Africaines, ivoiriennes, femmes et filles capables d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Ce message s'adresse uniquement aux femmes, à mes soeurs, à mes mamans, à mes filles. Vous avez vu la manière dont j'ai attaché mon foulard sur la tête de façon très fantaisiste. Le foulard, il est aujourd'hui un accessoire par excellence de beauté, de l'expression vestimentaire africaine. Nous avons ça. Au fil des années, on explique un peu l'origine, il paraît que c'était pour cacher les cheveux des crépus des femmes pendant l'esclavage et tout et tout. Mais aujourd'hui, faisons de ça une arme de séduction. Une arme de séduction qui ne nous coûte rien. Regardez, nos cheveux sont crépus. On sait que nos cheveux sont crépus. On n'a pas besoin de les cacher. Alors, si tes cheveux ne sont pas tressés, si tes cheveux ne sont pas peignés et que même tu mets le foulard sur la tête, mais ça passe, regardez mes cheveux, ils ne sont pas peignés. Ils ne sont pas peignés. J'avais fait les droits, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on appelle là. Et j'ai commencé à les défaire moi-même avec les doigts. Donc, regardez comment c'est sur ma tête là. Mais n'empêche, j'ai mis mon foulard de façon très fantaisiste. Et ça ajoute une note un peu je m'en foutiste à ton vêtement. Ça devient un accessoire de beauté, mais tu peux en faire un complice. On met les perruques, on fait le tissage et notre cuir chevelu est en permanence agressé par coqueterie. C'est normal, c'est de bonne guerre. On ne peut pas en vouloir une femme de chercher à être belle par tous les moyens. Alors, moi, je vous propose une trêve. Vous savez que moi, il suffit d'un rien pour me donner une idée. Il suffit d'un rien pour que mon cerveau se mette en branle, pour créer quelque chose. J'ai reçu des foulards par un Ivoirien qui est en Italie, qui m'a envoyé ces foulards et il est capable là. Parce qu'il avait suivi le challenge et il est capable. Et il a décidé de me les envoyer. Donc, ça a relancé cette façon que j'ai de créer des choses à partir de rien. Donc, je mets les foulards pour faire la publicité du frère. Parce que j'aime ça. Je dis que ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le pour l'autre. Est-ce que tu as un commerce ? Tu aimerais que les autres fassent la publicité de ton commerce ? Et si tu en faisais pour les autres ? Même si tu n'as pas de commerce. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, je fais la publicité du frère. Parce qu'il m'a envoyé les foulards gratuitement. Donc, moi, je peux faire la publicité pour lui gratuitement. Et même si quelqu'un de mari a envoyé gratuitement, moi, je peux faire quand même sa publicité gratuitement. Ça ne me coûte rien Facebook là. Je paye ma facture de toutes les façons. Et pour moi, Facebook devrait être un instrument de rapprochement. Pour moi, Facebook devrait être un instrument d'éducation. Pour moi, Facebook devrait être un moyen de s'attirer des amis. De s'attirer des connaissances. Et non utiliser ce moyen-là pour se faire des ennemis. Parce que quand on ferme notre téléphone et qu'on se retrouve dans la vraie vie, il y a des gens qu'on peut rencontrer. Oh, mon foulard est tombé. Bon. J'ai fait ça de façon tellement fantaisiste. Des gens que tu crois que tu ne rencontreras jamais de ta vie. Mais la vie là... Bon, je vais profiter en même temps pour faire... Regardez mes cheveux. Je n'en ai pas honte. Ce sont mes cheveux. Je n'en ai pas honte. J'essaie en train de défaire les droides que j'avais fait. La droide ou bien, je ne sais pas comment on l'appelle là. Et je le fais avec les doigts. J'essaie de le faire. Et pendant ce temps, je profite pour faire ce truc. Donc voilà. Voilà une autre façon d'attacher. Vraiment de façon fantaisiste quoi. Sans vraiment grande recherche. Ça apporte quelque chose. Je vais faire encore d'une autre manière. Avec fantaisie quoi. Avec fantaisie, tu peux l'emmener ici. En tout cas faire un truc comme ça. Juste... C'est fantaisie quoi. C'est pas... C'est pas recherché. C'est pas... Ça apporte une petite touche. De autant en emporte le vent. Et donc, le frère, il m'envoie... Il m'envoie son... Ses articles-là. Je décide de faire la publicité. Et puis, je décide de montrer tous les coloris. Et donc, je suis obligé d'attacher mon foulard de façon différente. Et puis, paf! Ça me crée. Ça me donne cette envie-là. De lancer un challenge. De faire reposer notre cuir chevelu. Les perruques. Je vois souvent les publications de certains hommes. Les perruques, là, à un moment donné, ça sent. Si tu ne les laves pas... Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne les lave pas. Tu ne les laves pas, mais ça va puer. Le tissage que tu mets sur ta tête. D'abord, on nâte tes cheveux très serrés pour mettre le tissage. À un moment donné, tu transpires de la tête. Ça pue. Bon. Et si on se donnait une pause? Moi, de toute façon, j'ai fait ça avant, il y a longtemps. On se donnait une pause cette semaine. C'est un challenge. Le challenge, c'est quelque chose de difficile. Un défi difficile qu'on se donne. Mais on peut le relever. C'est un challenge. Et si on faisait une semaine sans tissage? Défait tes cheveux. Ce n'est pas un ordre. Défait tes cheveux. Lave-les bien. Si tu veux, attache-les comme ça. Nâte-les comme ça. De toute façon. Et puis, toute cette semaine qui vient, du 27 au 2 juillet, mets tes foulards. Choisis parmi tous tes habits, les boubous ou bien quoi. Tu as un foulard là. Et puis, mets ça sur ta tête. Tu as un panne maxi panne. Au lieu d'attacher le deuxième là sur toi, mets ça sur ta tête. On peut lancer ce challenge là. On fait une semaine. Si après, on voit qu'on est capable, on fait encore une deuxième semaine. Non seulement, on va permettre à notre cuir chevelu de se reposer. Mais on va apprendre à aimer notre tête. On va apprendre à aimer nos cheveux. Nos cheveux crépiles. On va apprendre à les aimer comme ça. On va les laisser reposer comme une forêt en jachère. Tu peignes même pas même pendant une semaine là. Si tu veux, ne peignes pas. Deux semaines, ne peignes pas. Tes cheveux vont pousser encore plus. Et puis, tu mets ton foulard. Tu n'as pas oublié de serrer ta tête avec le foulard. Tu l'attaches de façon fantaisiste comme j'ai fait. Vous avez vu que ça va faire. Fais ça. Non seulement, c'est beau. Mais ça va venir compléter ta toilette. Ça va venir compléter ton habit. Et puis, tu vas laisser ta tête reposer un peu. Et si on faisait ça, les soeurs ? Non seulement, on va montrer notre africanité. Notre fierté d'être qui nous sommes. On va joindre l'agréable à l'utile. L'agréable d'être bien coiffé avec ton pagne, ton foulard, ton bazin. Ça veut dire bazin ou pagne ou foulard ou dinero, un coiffe. En tout cas, peu importe. Laisse tes cheveux, laisse ta tête, ton cuir chevelu se reposer durant cette semaine. Si tu viens de faire ton tissage, que tu avais envie de participer, laisse passer cette semaine. La semaine prochaine, mais dans deux semaines, moi, tant que je vais avoir l'impression que ça intéresse, on va continuer. Ça ne me coûte rien puisque ma facture internet, de toute façon, je vais la payer. Et puisque j'ai envie d'envoyer toujours des messages positifs, et puisque j'ai toujours envoyé des messages paisibles, et puisque j'ai toujours envie de poser des actions du rassemblement, mais ça ne me dérange pas de continuer ça. Alors, on y va pour le challenge de laisser notre tête se reposer. De laisser notre cuir chevelu se reposer. Et puis d'apprendre à être nous-mêmes. C'est un challenge que je propose. Je n'impose rien à personne. Mais pour que ça soit beau, il ne faut pas qu'il y ait en dessous des mèches. Il ne faut pas qu'il y ait en dessous des perruques. Ou alors, si vous voulez participer, vous cachez, arrachez-vous pour cacher la perruque, et puis montrez votre foulard avec votre tête comme ça, de façon naturelle. Nous sommes belles femmes noires. Nous sommes belles africaines. Et nous avons une tête pour le foulard. Nos cheveux crépus, là, retiennent les foulards. Demandez aux autres, là, si c'est facile de mettre le foulard sur les têtes. Ça glisse. Alors que nous, nos cheveux que nous avons reçus naturellement, disons merci à Dieu, merci à la nature, merci à nos parents, etc., etc. Nous avons les cheveux pour le foulard. Pourquoi donc s'en priver? Pourquoi donc s'en priver? Sœurs, filles, amusons-nous. Prenons ça comme un amusement. Amusement sur Facebook. Action où on insulte personne, où on ne critique personne, où on ne calomnie personne, où on ne ment sur personne, où on ne cherche pas à faire détester quelqu'un, mais on appelle plutôt au rassemblement, à l'amour les uns pour les autres. Donc, souscrivez à ça. Souscrivez à ça. Souscrivez aux actions paisibles. Souscrivez aux actions d'amour. Souscrivez aux actions de rassemblement. Et souscrivez aux actions qui nous permettent d'exprimer la fierté de qui nous sommes. Regardez devant vous, je viens d'attacher le foulard. Je n'ai pas... Regardez comment ça est. J'ai attaché ça devant vous, là. Sans réflexion, sans chose. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous proposer. On lance le challenge. Je vais faire reposer ma tête. En tout cas, je vais trouver la formule, mais je vous invite à ça. Faisons reposer notre tête. Affirmons notre... Notre amour d'être qui nous sommes. Faisons l'effort d'être un peu naturel. Une semaine, deux semaines, un mois. Je vous jure que vous allez aimer après. Vous allez coudre vos habits en fonction de ça. Et on va s'amuser avec nos foulards. On va s'amuser avec nos foulards, nos hommes, là. C'est pour les séduire qu'on fait tout ça, non? Mais c'est pour nous-mêmes d'abord. Mais c'est aussi pour nos hommes. Quand il n'y a pas odeur de sueur de cheveux sur son lit, là. Quand il n'y a pas odeur de sueur de cheveux dans son nez, là. Est-ce que ce n'est pas chic? Et puis toi-même, pour toi-même. Tu es belle. Tu t'affirmes. Tu affirmes ton africanité. Tu affirmes ta négritude. Je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Et puis tu appelles tes cheveux à être... ... – Sous-titrage FR 2021